La dernière fois, on avait parlé de la question du métissage et tu m'avais emploi une expression que j'aimerais bien qu'on développe là-dessus, c'est la politique intérieure. Tu m'avais parlé de cette politique intérieure qu'on a, nous, en tant que métisse, parce que nous, on fait partie de cette race du métisse. Voilà, cette espèce décriée par les nationalistes et louée par les mondialistes comme si on devait se gargariser de l'inné, tu sais. Ça m'a toujours fait rire, ça. Oui, d'un côté on est exotique, c'est super, et puis de l'autre côté, on est ouh, les bâtards. Oui, mais dans les deux cas, c'est stupide. On ne juge pas quelqu'un, personne n'a choisi comment il est né. Mais c'est un des premiers principes. C'est déjà, je pense que quand je te parle de politique intérieure par rapport au métissage, c'est d'abord, moi, je ne crois pas trop en l'inné, je ne suis pas de cette école-là. Donc, je crois qu'on est le fruit de notre éducation. Or, notre éducation, parce qu'on est métisse et que du coup, qu'on le veuille ou non, et même si, par exemple, on peut dire qu'on est des métisses très intégrés dans le sens où nos parents, qui sont d'origine étrangère, parlent très bien le français et compagnie. Du coup, mais de fait, on est plongé dans une dualité depuis l'année. Depuis le début. Voilà, exactement. Mais même si c'est des mœurs ou des petites habitudes, en tout cas, le poids de la culture chez les gens, par exemple, on me dit souvent, je dis, ah, lui, il vient de là, lui, il vient de là, parce que ça compte dans la société. Oui. Mais en Europe, on va dire, ah, mais c'est raciste. Pourquoi tu dis que lui, il vient de là ? Ça peut arriver, tu vois. Alors que moi, je ne dis pas du tout. Alors, toi, c'est une donnée. C'est une donnée que tu as et que tu prends en compte. Par exemple, quand je te parle de dualité et du métissage dans la politique intérieure, c'est juste que tu sais dès le départ qu'il n'y a pas une façon de penser. Exactement. En tant que métisse ou biculturel, on sait qu'il y a maman qui pense comme ça, papa qui pense comme ça, maman qui a telle tradition, papa qui a telle langue. Voilà. Et c'est bien plus profond que… Alors, on pourrait dire, oui, c'est un peu con, tout le monde est différent et tout. Mais c'est quand même plus profond que ça dans le sens où on est tous bercés à une espèce de, comment dire, une sérénade nationale, j'appellerais ça, une espèce de chanson qu'on nous récite depuis qu'on est tout petit, depuis la maternelle. On nous apprend à respecter les consignes. Donc, il y a toute une mise en place d'un sas de données. Oui, même d'un sas de données. C'est-à-dire qu'il faut penser que… Alors, ça va être provoque, mais il faut penser que… Je ne sais pas, que la violence, c'est mal, que la non-violence, c'est très bien, que le mérite, c'est une valeur essentielle. Donc, c'est un système de croyance, c'est un système de croyance. Enfin, on ne l'entend pas comme un système de croyance. On dit que c'est les convenances et ce qu'il faut penser, c'est la doxa. Oui, mais c'est encore plus dangereux, t'imagines ? Si on disait à un islamiste, écoute, tu es un extrémiste religieux et qui disait non, pas du tout, ce n'est pas une religion, ce que je crois, ce n'est pas une religion. Mais on se dirait, mais le mec est encore plus fou que ce qu'on pensait. Or, tous les nationalistes en général, tous ceux qui chantent la prière de la Marseillaise et se prosternent devant le drapeau tricolore, c'est exactement le même principe. On est dans un principe d'idéalité, de symbole. Et le symbolisme, c'est de l'idolâtrie. Et de l'idolâtrie, on est dans la religion. J'aime bien que tu emploies le vocabulaire religieux parce que tu parlais aussi de religiosité, j'avais noté religiosité de la nation dans cette même idée. Oui, la nation, ça je l'ai appris, non, je l'ai compris, en tout cas selon moi, bien sûr. Oui, oui, oui. Dans les dialogues intérieurs, on est vraiment dans une interprétation personnelle. Voilà. On n'impose rien, on explique comment on voit le monde. Exactement, parce que moi, l'objectivité, je n'y crois pas. Donc, c'est toujours très subjectif. Mais du coup, oui, c'est que la nation est une religion. Et ça, pour en revenir au métissage, déjà parce que tu viens de deux ou trois pays où ça dépend, il y a des gens, eh bien, ce compte de la nation religieuse comme étant le flambeau de l'humanité, alors que ce soit la France avec les droits de l'homme ou dans mon autre culture au Yémen, où ils vont te parler de la reine de Saba et qu'ils ont les règles mathématiques qu'ils ont inventées, le premier parti du monde. Donc, comme moi, à Madagascar, la royauté, ceci, la telle religion plus animiste, etc. Voilà, c'est un autre. Est-ce que c'est le Yémen ? Est-ce que c'est la France ? Quand tu es franco-français, entre guillemets, c'est la France. Plus la nation est avancée dans sa religiosité et donc dans sa foi qu'elle a… D'être le centre de référence. Je vais donner l'exemple des États-Unis. Tu vois, les États-Unis, qui est un pays où si tu dis « je suis militaire », tout le monde se met à t'applaudir. L'affaire des joueurs qui s'agenouillent, le football américain, ça fait scandale. Comment tu ne respectes pas l'hymne ? Bon, ça, on est dans la religiosité la plus totale. Alors, les intellectuels de droite, je crois, ils appellent ça le roman national, tu vois. C'est ce fameux roman où il faut toujours raconter. Et je pense que c'est une expression qui est très partagée. Et donc, ce roman, en tant que métisse, déjà, on a deux bouquins. On en a deux. Donc déjà, et les deux te disent « ah, regarde comme on est bien, regarde comme on a les autres, on respecte, mais quand même, on est un peu mieux. » En gros, c'est dans le fond, toujours. Oui, bien sûr. La musique de fond qui ressort. Oui. Et du coup, comme il y a cette dualité, tu prends directement conscience qu'en fait, bon, là-dedans, enfin moi, je vais te prendre mon expérience personnelle. Moi, j'ai toujours été balotté. J'ai jamais… J'ai toujours été… Enfin, en tout cas, depuis que j'ai une conscience politique, au moins, j'essaye de la développer. J'ai toujours été très critique envers la politique occidentale, comme on dit, ou la politique orientale du monde arabe. Tu n'arrives pas à prendre parti ou à te sentir… Non, mais je pense que… Oui, parce que j'ai toujours l'autre côté qui me dira, mais regarde… Et je pense que cette dualité-là, elle casse le mythe de la nation. Et à partir du moment où elle casse ce mythe de la nation, c'est un espèce d'effet domino qui s'enclenche. Et moi, en l'occurrence, par exemple, après, je me suis posé des questions sur l'État. Donc, après la nation, parce que je me suis dit, bon, la nation, c'est… C'est pour la vie. Alors, on a… Mais en plus, tu sais, c'est tellement fluctuant. Et les gens, en général, ceux qui parlent de la nation, ça va être les politiques ou ceux qui veulent diriger. Parce que les gens… En fait, il faut différencier, je pense, identité et origine. Tu peux avoir une origine sans te sentir… Sans avoir l'identité de cette origine. Alors, je vais te donner comme exemple, je ne sais pas… J'ai plein d'amis qui sont moitié espagnols ou italiens, parce qu'ici, on est proche de l'Italie. Bon, ben, ils se sentent quand même beaucoup plus français. Ils s'en foutent. Mais les gens qui attachent leur origine à leur identité, en général, et surtout en France, ça va plus être des… Ça va devenir régionaliste. La nation n'existe pas. C'est là… Je veux dire, les gens qui sont attachés à leur origine, ils vont me dire je suis breton, je suis bourguignon, je suis de Savoie, je suis marseillais. Mais ils ne vont pas te dire… Alors, peut-être ici parce qu'on est en France, mais même plus que ça, je pense, c'est qu'il y a vraiment une… Les vrais patriotes, si tu veux ce que je veux dire, ils sont régionalistes, en vrai. Puisque la nation est beaucoup trop grande. Bon, la région aussi, selon mon point de vue. Donc, il faut diviser le pouvoir. Mais déjà, dans la région, tu as déjà une approche bien plus, on va dire empiriste, mais ce n'est pas le bon mot, bien plus… C'est tes expériences, en fait. Oui, mais tu ne crois pas que… Je comprends le régionalisme, mais il n'y a pas aussi une identité Paris et province en France. Il y a cette espèce de dichotomie complètement disproportionnée. Oui, mais… Bon, alors c'est encore un autre truc. Mais je pense qu'aussi, ça, c'est très… C'est très… Pardon, je te coupe, mais c'est très fabriqué par la nation aussi, ça. Parce que le centre de pouvoir… Paris, 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 le centre, et puis le reste de la France. Exactement. C'est le Paris qui décide pour tout, tout le monde et tout ça. Mais alors du coup, Anis, quand j'écoute ça, est-ce que tu penses que tous les métis sont des relativistes ? Non, parce que je pense qu'il y a tout un travail de… D'accepter… En fait, on est dans un monde où il faut toujours choisir son camp. Voilà, 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 voilà. Ça, ça me pose problème. Bon, ben oui, mais du coup, à partir du moment où je pense que nous, on a eu de la chance dans le sens où on a grandi dans des familles où le métissage n'était pas un problème, n'était même pas évoqué en tant que… Ce n'était pas une richesse. Ah, on s'en foutait, quoi. Oui, c'est parce qu'il est invisible, on n'en parle pas, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet. C'est la façon dont on vit, quoi. Enfin, je veux dire, c'est même pas… C'est juste deux individus qui se rencontrent et qui s'aiment et c'est tout. Il n'y a jamais eu ce côté, « Ah, tu es d'origine » ou « Ah, tu es… » Non, mais Wanis, est-ce que ce n'est pas parce que ça se voit moins sur le visage ? Parce que moi, je me suis fait prendre pour une brésilienne, une italienne, une espagnole, une maghrébine, mais je n'ai pas une tête, j'ai envie de te dire, c'est le degré de couleur de mon visage qui fait qu'on ne m'identifie pas. Je suis un peu de partout et toi aussi. Alors moi, on m'identifie quand même souvent comme un arabe. Ou alors indien des fois, mais arabe, c'est souvent… On s'est aussi arabe, beaucoup. Moi, pourtant, c'est l'Afrique, enfin bon, c'est l'Océanie. Oui, mais en fait, on n'est pas si typé. Là, on est typé métisse. Oui, non, mais oui, oui, oui. Parce que si on avait été typé beaucoup plus de couleur noire, peut-être qu'on aurait eu aussi des identifications des gens qui vont te… Peut-être. Oui, mais même intérieurement, moi, je n'ai jamais eu ce côté. Alors aussi parce que j'ai eu des parents qui peut-être, ils m'ont fait travailler à l'école, je n'en sais rien. Mais moi, je n'ai jamais eu le côté que ont tous les… Par exemple, les métisses ou les immigrés maghrébins en France, ce côté où ce pays ne m'appartient pas et l'autre… Ah, tu t'es senti rétranger, tu t'es senti appartenir. Moi aussi, je me sens complètement… Non, mais en fait, moi, c'est que je me sens étranger partout. Moi aussi. Et je pense qu'il y a deux façons de voir où tu te dis que tu n'es chez toi nulle part ou tu te dis que tu es chez toi partout. Et comme moi, je ne me suis jamais senti… Alors en France, ça va être peut-être des expériences ou d'autres choses qui vont me faire sentir français. Mais à Djibouti ou dans d'autres pays où j'ai vécu et d'où ma famille vient, j'ai pu aussi ressentir d'autres trucs qui ne m'ont pas fait ressentir chez moi ou quoi. Mais je ne pense même pas que ça vient de là, tu vois. Je pense que ça vient de cette prise de conscience que en fait, tout ça, c'est qu'une construction idéale. Et que je sois né à Pierre-Paul-Jacques, alors ça m'oriente forcément, mais ça ne me fait pas entièrement. Oui, parce que je serais toujours un autre pour quelqu'un, où que je sois. Exactement. Et en plus, nous, je pense que justement, on sera toujours quelque part un autre, même en France ou même par la différence de… Enfin, je ne vais pas dire de pensée parce qu'il y a des Français qui peuvent penser exactement comme moi, je n'en sais rien. Mais au moins d'expérience. Je ne sais pas comment trop l'exprimer, mais en fait, il faut avoir voyagé pour comprendre que les modes de vie sont différents. Avoir voyagé, Wannis, est-ce que tu en penses avoir vécu ? Parce que toi aussi, tu as vécu. Voyager, c'est une chose. Déjà, ça peut tout faire vivre sur la durée, en faisant partie d'un monde, en résidant. Et toi alors, qu'est-ce que ça t'a fait de résider ailleurs ? En plus, dans ton pays d'origine. En plus, c'est un pays très différent. On va le citer, c'est le Yémen. C'est un pays très, très différent de la France. Donc, pour moi, la première chose que je me rappelle, c'est le choc. C'était un choc culturel. Tout est différent. Je veux dire, il y a des armes partout. À l'époque, les armes étaient encore en libre-service en ville et compagnie. Donc, tu avais des gamins de 13 ans avec des M16 et tout. Donc déjà, ça, c'est… Mais tu vois, pour toi, c'est très choquant. Pour eux, c'est une cravate. Il n'y a absolument rien de… Et pour moi, c'est plus choquant du tout, tu vois. C'est une cravate ! Oui, mais pour eux, c'est vraiment genre un truc… Ah ben tiens, j'ai ma veste marron. Je vais mettre la AK-47 parce qu'avec le truc en bois, ça va matcher. C'est vraiment… Ils se baladent. Attention, c'est des soldats. C'est des guerriers. Mais… Ils se baladent avec à l'époque où moi… Les civils sont comme des guerriers. Oui, le Yémen est un peuple de guerriers. Parce que c'est des tribus avant d'être… Avant d'être… Eux, ils ne sont pas citoyens. Ils s'en foutent du Yémen. Ça n'a jamais existé. La nation, la religiosité, la religiosité de la nation. Ça n'existe pas. Mais ils ont la religiosité de la religion. Donc, chacun leur truc. Choc culturel pour toi quand tu as vu ça ? Choc culturel, premièrement. Et après, tu t'es fondu dans le truc ? Comment tu t'as accès ? Non, je pense qu'il y a tout un processus. Il y avait un processus d'abord de… Pas de rejet, mais de dédain. Je me disais, mais c'est des bedouins. C'est quoi ces façons de faire ? Alors, il y a toujours eu… Par exemple, leur façon de manger, je n'y arrive toujours pas. Mais peut-être aussi parce qu'ayant grandi beaucoup en France et tout, où on a une façon de manger qui… C'est hyper important pour un repas chinois. Voilà, je sais qu'en Chine ou… Je ne sais plus si c'est en Chine ou au Japon, mais tu peux faire du bruit. C'est bien vu parce que c'est très bon. Tu vois ? Oui. Quand tu manges notamment tes nouilles. Je crois que c'est au Japon. Ah oui, oui. Je peux faire du bruit. Oui, en France, ça, c'est mal vu. Oui, d'accord. Voilà, ce serait très… Bon, c'est un peu ça. Tu vois, ils ont une façon de manger qui, moi, ne me plaît pas. Et encore pas tout ça. La dernière française est tellement ancrée, identifiée, que tu n'arrives pas à… Oui, je pense que… Et il y a toujours deux, trois trucs où je sais que c'est… Mais ça devient plus viscéral. Et ça tient plus du toque, tu vois, que de quelque chose de rationnel. Tu vois, je sais très bien que ce n'est pas rationnel du tout d'engueuler le type parce qu'il fait ça, alors qu'ils font ça depuis des milliers d'années et que ça leur va très bien, tu vois. Mais c'est juste que c'est vraiment de l'ordre… Je ne sais pas, il doit y avoir un choix esthétique qui se fait chez moi. Je trouve des trucs… Mais du coup, oui, c'était ça. Ta culture de départ, dans laquelle tu es née, tu as été éduquée, qui est ancrée en toi et c'est des gestes manger ou le… C'est un truc très non basique. Je vais te donner un exemple très bête. Par exemple, les hommes au Yémen, donc pays très musulman, limite islamiste dans certaines… Enfin, limite non, islamiste dans certaines parties du pays. Les hommes, quand ils sont amis, ils se tiennent par la main. Moi, je connais ça. Dans les pays arabes, par exemple, on a été aux Amiens. Oui, voilà, voilà. Oui, oui, en général, il y a beaucoup d'Arabes qui font ça. Eh bien, moi, la première fois qu'un de mes amis m'a pris par la main, tu vois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est génial ! Il va m'annoncer… Et du coup, j'ai appris, mais j'ai mis des mois à être à l'aise avec cette posture, tu vois. S'il y a trop de monde dans le bus, s'il y a un mec qui monte sur les genoux d'un autre, ça ne va choquer personne, tu vois. Wow, excellent. Alors qu'en France, tu verrais ça ! Alors qu'en France, on se dirait, mais… Qu'est-ce qui se passe ? Alors que… Qu'est-ce qui te faire comme exemple d'une société homophobe qui s'ignore ? Presque. Ouais, ouais. En fait, ouais… L'homophobie, c'est très bas, mais d'une société qui… Le contact homophobe est marqué, quoi. En France, tu te ferais ça, c'est bizarre, on va dire, c'est bizarre, tu vois. Alors qu'au Yémen, ils sont quand même plus… Alors, en tout cas, je ne sais pas, on n'a pas fait de sondage, mais dans l'apparence, plus homophobes qu'en France. Ah ouais, ouais. En tout cas, on peut dire un truc qui est un fait. Les homosexuels n'ont aucun droit en… Je ne sais même pas s'ils ne sont pas condamnés à un truc. Ils sont condamnés. Donc, on est vraiment dans un pays très homophobe, de fait. Parce qu'il y a une autre façon d'évoluer, une autre… Par exemple, le rapport à la femme est totalement différent aussi, tu vois. Au bout de combien de temps, tu peux dire que tu t'es senti de plus en plus à l'aise ou accepter les différences ou les intégrer et puis te dire… Au moins, vraiment à l'aise et tout, deux ans. Au bout de la deuxième année, je pense que j'étais vraiment… J'avais pris mes habitudes et tout. Mais au début, c'était… Enfin, c'est tellement… Une différence. Ouais, c'est un autre monde, quoi. C'est vraiment littéralement un autre monde. C'est littéralement un autre monde. Et en plus, tu avais aussi l'apprentissage de la langue. Ouais, ouais, ouais. Non, mais il y avait tout ça qui jouait et qui… Et pour en revenir un peu à la politique, c'est aussi là où j'ai eu mon premier choc politique en voyant qu'un État défaillant, voire même un État qui est mauvais pour le peuple, c'est-à-dire… Je vais expliquer. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, tous les États africains en général, c'est des États qui vont contre leur peuple, qui sont défaillants au point où ils handicapent leur peuple. Ils les mettent en péril, ils les mettent en péril, le peuple. Via les élites, la spoliation et tout, on ne va pas faire toute l'histoire. Mais juste pour te dire, c'est la première fois où j'ai vu que l'État était un frein et que non seulement c'était un frein, mais qu'en plus, s'il n'avait aucune autorité, donc le fameux monopole de la violence de Weber, ici tout le monde en ce moment avec la violence policière se gargarise en disant « Oui, mais l'État a le monopole de la violence, vous savez, c'est le contrat social et tout. » Ce qui est dévoyé à Rousseau d'ailleurs complètement. C'est Hobbes qui parlait de ça, mais bon, c'est un autre sujet. Mais c'est quand même triste pour Rousseau qu'il doit se retourner dans sa tombe. Mais du coup, ce contrat social-là, il n'existait pas au Yémen. Il n'y avait pas d'autorité. Je veux dire, tout le monde se maintenait. C'est le peuple qui se maintenait tout seul en vie. Et bien, ça marchait très bien. Et du coup, ça aussi… Ah, ça marchait très bien ? En tout cas, on vivait bien, tu vois. On vivait bien. Il n'y avait pas de… Moi, je me rappelle d'un de mes amis australiens qui vivait au Yémen qui m'avait dit et qui était un grand voyageur, un diplomate, il avait énormément voyagé, qui m'avait dit « C'est le seul pays de ma vie où je peux me balader à 2 heures du matin à compter une liasse de 1 000 dollars alors que le salaire moyen, c'est 150 euros. » Et personne ne me regarde, personne ne me… Parce que, alors, après, c'est une autre police qui est… Il faudrait réfléchir, tu vois. Ils ont des lois. Eux, ils ont peur de Dieu. Donc, bon, comme ils pensent que Dieu est omnipotent et omniprésent… Il va venir te conduire, tu te conduis mal, du coup, c'est ça. Moi, ça m'est arrivé d'avoir oublié mon téléphone quelque part. Le lendemain, il n'avait pas bougé. Pas parce qu'ils n'avaient pas envie de le prendre, mais parce qu'il ne peut y avoir personne. Dieu est toujours là. Et si Dieu est toujours là, il ne faut pas… Alors, il y a des voleurs, on ne va pas… Oui, bon, j'ai l'impression que tout le monde, d'accord. Mais, en fait, il y a deux côtés. Oui. Non seulement parce que l'État est défaillant, ils ont dû se débrouiller tout seul, mais en plus, ça les a… ou alors, eux, je pense qu'ils n'ont jamais été déresponsabilisés comme nous, on l'est. C'est-à-dire que nous, en fait, dès qu'il y a un problème, on en appelle à l'État ou à la police. Je vais donner l'exemple. Combien de fois il y a eu des agressions dans la rue et personne ne réagit. Bon, ben, ça, ça n'existe pas au Yémen. Ce n'est pas possible. Ils interviendraient, les gens, pour venir aider la personne ? Mais bien sûr. Bien sûr. Qui que tu sois. Je veux dire, ma sœur, quand on sortait, on lui disait, tu as juste à crier. Tu cries, c'est fini. Il a dit, en moins de 10 secondes, il y aura 15 personnes autour de toi. Ça n'existe pas. Au Yémen, moi, j'ai vu de mes yeux un voleur se faire poursuivre par tout un quartier. Alors, je ne te dis pas que c'est une bonne justice, je ne te dis pas que s'ils l'avaient attrapé, ils ne l'ont pas attrapé. Mais tu vois la différence, quoi. Tu vois la différence. Je te dis juste que, c'est le titre d'un album de Sefieux, d'ailleurs, mais dans ces pays-là, comme il n'y a pas de gardien, chacun est le gardien de son frère. Tu n'as pas le choix. Et du coup, c'est un peu police intérieure. Exactement. Mais tout se règle. Moi, j'ai vu beaucoup plus de bastons en France qu'au Yémen, ou même d'agressivité ou de violents. Les gens sont plus solidaires, il y a plus une solidarité de fait. Oui, et puis, il y a aussi, après, je pense qu'il y a plein de facteurs. Comme tout le monde est armé, mais n'est pas américain, ils n'ont pas le côté… Tout le monde fait attention quand il y a un problème, quand il y a un accident de voiture. Ce n'est pas, eh, insulte, je montre mon doigt comme en France ou quoi. Tout le monde va sortir, est-ce que tout va bien et tout ? Parce que tu sais que si jamais ça part en cacahuète, ça part en cacahuète réellement. Ce n'est pas une gifle et puis au revoir. D'accord. Donc, il y a une conscience à garder un certain calme, en fait. Il y a une volonté. Exactement. Parce qu'après, c'est une société tribaliste. Donc, c'est pour ça que toutes ces comparaisons sont très difficiles à avoir. Oui, oui. C'est avec ce qu'on a, avec ce qu'on sait, avec ce qu'on est. Donc, moi, je pense à partir des références que j'ai où en France, des fois, je suis un peu agressé par des gens qui pestent contre moi ou qui râlent contre moi ou contre des gens très facilement, comme si c'était un réflexe naturel de pester contre son prochain ou de se plaindre de son prochain. Et là, ce que tu décris, on n'est pas en train de dire que les humains, c'est mieux que la France. On est en train de regarder des comportements humains, des réflexes humains, émotionnels. Voilà. Oui, oui. Et du coup, je pense que cette absence de l'État, même pas Providence, parce qu'on est dans la Providence, on est à l'opposé. Mais alors, je te dis, moi, étant politiquement très à gauche et tout, je ne suis pas pour un État-providence dans le sein. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti en revenant, après six ans, c'est que… Le retour, quel est ton truc du choc culturel retour ? C'est ça, quoi. Je me suis dit, en fait, ici, déjà, il y a une confiance aveugle, mais aveugle en la politique. C'est-à-dire que tout le monde… On prend le jour de la politique, presque. Oui. Et puis, alors, tout le monde est en train de dire, oui, là-bas, c'est des dictateurs. Regardez, nous, au moins, c'est la démocratie. Ça fait 40 ans qu'on va être dans les mêmes et on voit toujours les mêmes têtes. Alors, quand il y a un nouveau, on a vu avec Macron, il remporte. Et au final, c'est pour faire la même chose que les autres. C'est-à-dire que, de toute façon, en France, l'échiquier, il est simple. C'est que la gauche, c'est de centre-droit. La droite, c'est de l'extrême droite. Et l'extrême droite, c'est de l'extrême droite un peu mélangée avec des concepts un peu socialistes. C'est ça. Et puis, finalement, l'extrême gauche, bon, il y a Poutou et encore, c'est… Voilà, quoi. Et donc, quand tu as vu ça, quand tu as découvert ça avec ton regard de quelques années ailleurs, comment tu te dis ? C'est le même choc, mais c'est un autre choc. Tu sais, on me disait beaucoup, et au Yémen, on me disait, les Européens, ils sont naïfs. Ils sont très naïfs. Vas-y, raconte, qu'est-ce que ça veut dire ? Et moi, j'étais fâché. Il me disait, mais non, droit de l'homme, non, non, non. Et je ne suis pas d'accord, il n'est pas naïf. Vous êtes naïf, on pourrait vous vendre ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, on pourrait le vendre. Dès que l'État vous dit quelque chose, vous le croyez. Parce qu'au Yémen, il y avait le portrait du président avant la révolution. Il y avait le portrait du président partout. Sauf que tout le monde est obligé de croire en ce président, mais personne ne le croit, en vrai. Donc, il y a une hypocrisie ? Devant, on dit ça, mais derrière, on pense autre chose ? En fait, ce que je veux dire, c'est que chez eux, c'est une vraie dictature. Ils sont obligés de faire semblant qu'ils croient. D'accord. Obligés de faire semblant. Mais en fait, ici, est-ce qu'on ne te demande pas exactement la même chose ? Ici, on ne te demande pas de croire. Parce que tu ne dis pas que tu es en train de faire semblant. Voilà. Ici, on ne te demande pas de croire. On ne te demande pas de faire semblant de croire. On ne te demande pas de croire en la République française et que liberté, égalité, fraternité. On ne te demande pas de le croire. On ne te demande de faire… Ça, c'est Deleuze qui disait ça. Monsieur Faurand à César, c'était à César. On te demande de… Ou alors, c'est fou cocher de lui. Bref. On te demande d'agir comme si tu croyais. Mais parce que tu crois en référence aussi, c'est un postulat. C'est comme si c'est Dieu aussi. C'est une parole divine. Oui. Mais du coup, au Yémen, il y a ce côté, ou alors je pense dans d'autres pays, où l'État est défaillant en fait. Où l'État ne sert à rien. Mais attends, ici, il y a quand même la critique parfois que l'État est défaillant aussi. Mais alors, mais maintenant, mais c'est parce que l'État est défaillant. L'État ne sert à rien en soi. Pour l'abolition de la police. T'as vu aux États-Unis ? Ils en sont à réfléchir à l'abolition de la police dans les États-Unis. Mais c'est très... Mais c'est... C'est intéressant. Non ! Sous-titrage ST' 501